Salut, c'est Gilles Loël et bienvenue pour un nouveau What's Up Gamers. Depuis quelques années, l'univers du vidéogaming s'est agrandi et maintenant que les grosses connexions internet se multiplient, les streaming live prennent de plus en plus d'ampleur dans le milieu du gaming. L'arrivée de YouTube Gaming dans la cour du live est l'occasion de faire un point dessus. James, le live stream ! Bruce, il est temps pour le live stream ! Pas de problème. Adam, le live stream va commencer ! Le live stream ! Et dans ce domaine, le site Twitch s'est imposé comme leader avec aussi ses stars comme Sodapopin, un joueur de World of Warcraft qui a plus d'un million de followers, malgré qu'il ait été plusieurs fois banni du site. Trump y est une référence sur Hearthstone puisqu'il était le premier professionnel sur ce jeu avec ses 600 000 abonnés autant sur YouTube que sur Twitch. Ou encore ManVersusGame qui a d'ailleurs contribué à faire gagner Twitch aux Webby Awards. Twitch a aussi servi pour de nombreux événements, notamment dans l'eSport, comme récemment la grande finale de Counter Strike à l'ESL en direct de Cologne, opposant la team FNATIC aux Français NVUS. Retransmise en live, cette finale a été regardée par plus de 27 millions de spectateurs. D'autres événements de taille ont été faits comme le Twitch Plays Pokémon le 12 février 2014. Dans cette partie interactive de Pokémon Rouge, tout le monde pouvait jouer en indiquant les actions dans le chat. C'est rapidement devenu un phénomène énorme et au fil des jours, cumulant 1,1 million de joueurs devant 36 millions de spectateurs. Avec autant de monde, je vous laisse imaginer à quel point le comportement du personnage pouvait être anarchique. Merci. Merci. Mais au bout de 16 jours de jeux acharnés, ils parviennent à vaincre la Ligue Pokémon. Ce phénomène a inspiré des parodies dont une chanson de taille sur la chaîne Foxmakers. Et de nombreuses variantes, à commencer quelques jours plus tard par Pokémon Crystal, mais aussi sur d'autres jeux ou avec d'autres règles, toutes plus dingues les unes que les autres, comme Fish Place Pokémon, où c'était un poisson rouge dans un bocal. C'est un poisson qui contrôlait la partie. Mais le stream n'attire pas que de bienveillants viewers. Il y a aussi les jaloux et les petits malins qui appellent la police ou les pompiers pour les envoyer chez les streamers en plein live. Ça a même un nom, le swatting. Et c'est Épierre qui en fait les frais, le premier en France. Émeric est le premier gamer français victime du swatting. C'était le soir de Noël dernier près de Paris. Les policiers sont arrivés avec les pompiers pour une alerte au gaz. Là, ils vont quand même déplacer la grande échelle, ce qui n'est pas rien. Une alerte au gaz, c'est quasiment le pire qu'on puisse avoir puisque du coup, les pompiers ne rappellent pas au domicile. Le délire à chaque fois du swatting, c'est de le faire pendant qu'on est en train de streamer pour déranger le streamer d'une certaine façon et que tout le monde le voit en direct. Il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les autorités françaises prennent ça très au sérieux. L'officier de police Christophe Crépin dénonce le comportement irresponsable des swattings. Bibixi a aussi eu droit et a depuis donné des conseils pour se protéger un minimum de ces personnes-là. What the fuck ? Attends, attends, j'ai la police chez moi. Restez toujours sur vos gardes. Ça, c'est un truc. Surveillez les personnes qui vous fréquentez. Si vous accordez de l'importance à quelqu'un et si vous voulez le passer en modérateur, soyez sûr de connaître la personne. Il faut éviter Skype. Au niveau de votre e-box, votre téléphone, votre nom, essayez d'être sous liste rouge. Et même, je vous conseille, pour ceux qui commencent à être à peu près connus, passez même votre famille sous liste rouge. Comme ça, vous n'avez plus de soucis. Et il faut en dire le moins possible. Mais malgré tout, ça continue et Domingo a encore récemment eu la mauvaise surprise de retrouver les policiers chez lui. C'est très choquant de se faire un peu, enfin, se faire braquer et être pris un peu pour le criminel puisque les mecs ne te parlent pas comme de la merde, mais c'est normal, tu vois. Ils pensent que c'est potentiellement toi le problème dans la situation et qu'ils doivent te neutraliser. Espérons que ça s'arrête. La police et les youtubeurs n'ont pas que ça à faire. Un sérieux concurrent de Twitch sur le livestream est Dailymotion, surtout depuis que le site a lancé Dailymotion Games début 2015. Cette plateforme a de nombreux partenaires professionnels comme Millenium, Eclipsa, jeuxvideo.com ou encore Gamecult. Mais il reste aussi de nombreux fidèles indépendants sur Dailymotion comme Hooper, BB300 ou même le joueur du grenier qui a récemment rencontré un beau succès avec son jeu de rôle aventure de plus de 4 heures devant 25 000 viewers. Frédéric, tu veux donner aussi un chat ? Oui voilà, si je le fais bien en tirant sur celui-là, je peux toucher l'autre. Oh le combo félicite ! Ok mais tu me mets un malus de 20% ! Moi je m'en fous, je le fais, franchement. Ici, attends pas, normalement je devrais avoir un bonus surprise. Ici, attends pas ! Aucun chat s'attend à un coup de pied au cul, putain ! Oh non mais on est des vrais stars ! Je peux ! Je peux ! 2 secondes, je dois remettre mes émotions ! Fais-moi un test de physique pour taper pour eux ! Le jet du bourrage de Chabaz ! Franchement, tu dois avoir confiance en moi un petit peu, ça va quoi ! Si tu fais un échec critique, il crève ! 37, regarde ! 37, ça passe ! Moins 20% merveilleux shoot dans le chat ! Le chat ! Le chat va... Est-ce que les autres chats se barrent ? C'est ça qui m'intéresse moi surtout ! Oui, les autres chats se barrent et surtout à moins 20% tu réussis à faire un poteau rentrant touchant le deuxième chat qui roule sur le côté ! Go, go, go ! Et bravo ! Après je m'enlève l'armure t'es ! Tu déchires l'armure à la Hulk Hogan le mec ! Les deux chats s'en vont et les autres particulièrement effrayés sauf un qui est blanc et noir ! Il remet d'ailleurs ça pour le 18 septembre ! C'est la suite du live d'aventure qu'on avait commencé le mois dernier donc on va finir le scénario qu'on avait commencé et normalement aussi si on a le temps, ça sera le cas, à en commencer un nouveau ! Mais pas mal de Youtubers se sont aussi regroupés pour créer leur propre site en utilisant Dailymotion comme hébergeur ! C'est ainsi qu'est né le Gaming Room en septembre 2013 ! Donc pour ceux qui ne connaissent pas peut-être la Gaming Room TV c'est quoi ? C'est une nouvelle chaîne de streaming dédiée aux jeux vidéo qui va être animée par As2, As2Pic, Harry Lafranc et moi-même pour l'instant Fix qui seront là-bas ! Depuis, ce projet a pris de l'ampleur et d'autres se sont formés comme Level Down créé par Mister B-Boy ! Pour en savoir plus sur ce site, je vous suggère notre deuxième Wiki sur B-Boy, mais sachez que ce site est en constante évolution avec l'ajout des quêtes cet été et que de nouveaux streamers arrivent régulièrement ! Merci frérot, c'est déjà pas mal ! Une troisième plateforme arrive sur le streaming et pas des moindres puisque Youtube vient de sortir son tout nouveau Youtube Gaming ! Cette plateforme regroupe d'une part toute chaîne de gaming de Youtube telle que vous les connaissez, ainsi que choisir les vidéos que vous voulez voir par des pages dédiées à chaque jeu ! C'est aussi un nouveau support pour le live, plus pratique et plus performant que l'ancien système de streaming de Youtube ! Voilà un concurrent de taille pour Twitch et Dailymotion ! Est-ce que Youtube sera attiré les streamers sur Youtube Gaming ? Est-ce que les deux autres vont en profiter pour mettre les bouchées doubles et améliorer leur site ? Vous le serez certainement très bientôt ! En attendant, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces trois plateformes de streaming et laquelle vous préférez ! C'était J.L.L, à très vite sur WizGamers ! Sous-titrage ST' 501